Salut tout le monde, c'est Dani. Là, on va parler du soyaume. Fait que, tu sais, je vous en ai parlé dans d'autres chroniques. On est sur la rivière, toujours est rouge. Puis là, un matin, je remplis nos bouteilles d'eau pour mettre dans les canaux. Une pour Stéphane, puis une pour moi. Là, une de nos équipes de bateaux, de canaux, son soyaume ne fonctionnait pas mieux. Il ne passait pas. Fait que Stéphane, moi, il a prêté le tien. Fait que je sais comment qu'on va faire. Fait que j'ai toujours, quand je décolle, une bouteille Smart Water. Pourquoi? C'est parce que le soyaume fit dessus. Je vais vous montrer ça après. Ah ben! J'enlève le bouchon. Puis en plus, le bouchon du soyaume, il fit du soyaume de la Smart Water. La bouteille, la marque d'eau, elle fit sur la pochette qui vient avec la soyaume. Comme ça. Si je n'ai besoin, il manque un bouchon sur ça. Puis, je peux arriver, remplir mon bouteille d'eau, puis mettre mon soyaume directement par-dessus. Je remplis l'eau de la rivière. Après ça, je peux la boire directement. Fait que là, je vous montre ça exactement comment ça fonctionne. Fait que je vais prendre l'eau avec ma pochette. Je mets de l'eau. Je prends toujours l'eau du dessus. Là, c'est ici. Je prends mon soyaume. Je le visse par-dessus. L'eau. Puis là, je vais remplir une bouteille pour Stéphane. Vu qu'on a juste une. Fait que comme ça, je le visse. Ça fit. Juste comme ça. Fait que comme ça, Stéphane aura son litre d'eau en arrière. Puis moi, je l'aurai mis. Je le laisse descendre comme ça. Puis, ce n'est pas plus compliqué. On n'a pas besoin de s'apporter un paquet d'eau. Puis, je laisse l'éviter. Ou, je peux boire directement de la poche. Comme ça. Initialement, on avait chacun comme ça. Stéphane en arrière, qu'on boit directement par la piquette ici. Et sinon, comme ça. Ce qu'on fait aussi. On prend garde à où on prend notre eau. Comme ici, tu sais, ça croule beaucoup. Il y a du courant. Ce n'est pas de l'eau stragnante. Il n'y a pas de rivières comme de petits ruisseaux qui déversent proches. Puis, c'est qu'on est sûr. Parce qu'on ne sait pas ce qui vient d'à côté. Fait que là, on est sûr que l'eau, elle bouge. Il y a moins de danger. Puis là, on utilise ce eau-là pour se boisser dans un cuisine et un café. Si on n'aurait pas notre soyeux, disons, je ne serais pas sûre de l'eau. Je le ramasse avec le soyeux. Mais ensuite, je prends mon jet-boil et je le bouille pendant 5 minutes. Puis après 5 minutes, l'eau est prête à boire. On a envie de les bactéries. Ça coule quand même assez rapidement. Il y a des gens que je vois faire, là. Ils m'ont pressé sur la poche. Bien, moi, je laisse ça filtrer, là. Comme le soyeux veut aller. Je ne donne pas de pression. Je vais faire ça. L'eau est bien, bien claire. Fait que ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, là, si vous êtes des gens qui font la chasse, la pêche, que vous êtes en nature. Puis, tu sais, l'eau, c'est tout le temps... On a besoin de l'eau. On n'a pas le choix. Il faut apporter de l'eau si on est parti longtemps. Puis que vous savez qu'il y aura des cours d'eau proches d'aujourd'hui. Un soyeux. Vous avez besoin de ça. Ce n'est vraiment pas dispendieux à boire. Puis sur ça, on partage. On aime et on commande. Moi, je m'en vais boire de l'eau. L'hévêque est bonne.